sur les rives de l'atlantique la station balnéaire des sables de l'homme c'est dans ce camping club qu'une famille de ch'ti a posé ses valises pour l'été après 9 heures de route ils viennent d'arriver vider la remorque c'est le rôle du chef de famille hervé 37 ans ouvrier du bâtiment il ya quand même quasiment quatre heures de chargement donc j'espère que ça va être plus rapide pour le déchargement sur le dessus les vélos et puis en dessous c'est les sacs les sacs les jouets le truc banal de la vie multiplié par 7 c'est vrai que ça fait du boulot quoi avec quatre femmes à la maison ça en fait des fringues c'est clair ces quatre femmes ce sont margot 13 ans anaïs 9 ans charlotte 10 ans et sa compagne corinne 44 ans professeur de technologie en lycée professionnel dans le chalet qu'ils ont loué pour les vacances il y a aussi les deux garçons tommy 11 ans et l'aîné hug 14 ans sept au total dans 45 mètres carrés j'ai raillé suffisamment de place pour tout le monde tout le monde aura son coin puisque ben non sera l'étage à mes amis les deux petites ici les trois plus grands là dans un lycée par et donc c'est très bien il manque un peu de rangement quand même je crois tout va bien là bas ma chérie moi qui aime bien les choses bien rangées mais bon avec cinq enfants cinq enfants à gérer un véritable défi pour cette famille recomposée bien installé aujourd'hui repos et demain on s'amuse c'est la première fois qu'ils vont vivre tous ensemble d'un côté corinne avec son fils et ses deux filles de l'autre hervé un fils et une fille pour l'instant ils vivent chacun chez soi pour eux ces vacances c'est le grand test si les enfants s'entendent bien pendant l'été ils emménageront sous le même toit à la rentrée en ce début de vacances la plus tendue c'est corinne c'est vrai qu'il ya une certaine appréhension puisque là ça va ça va vraiment être 15 jours ensemble les uns sur les autres les uns avec les autres donc c'est vrai que ça sera peut-être pas forcément toujours toujours évident alors ma chérie tu paniques je suis comme ça je stresse mais je vois pas pourquoi c'est ça en vacances le seul stress c'est ça c'était la route maintenant c'est fait donc après ce qu'on aimerait faire c'est s'amuser ce que redoute corinne c'est l'attitude de son fils hug 14 ans l'ado est perturbé depuis le divorce de ses parents il n'y a pas de la vaisselle c'est vrai c'est bien parti on va s'amuser au programme de leurs vacances piscine ping pong soirée paella pêche et pétanque hervé et corinne comptent sur ses multiples activités et sur l'ambiance camping pour souder la famille alors sitôt l'installation terminée tout le monde se met sur son 31 pour le pot de l'amitié leur deux semaines à la mer ça commence au bar du camping avec la danse du club les plus jeunes sont ravis hug lui observe à distance et pourtant dans 15 jours il connaîtra la chorégraphie par coeur pour le plus grand bonheur de corinne et hervé changement de décor à 400 km de là nous sommes à blanza près de clermont ferrand dans leur grande maison de vacances derniers instants de calme pour claude agutte 60 ans commissaire priseur à neuilly et son épouse bernadette chaque été c'est la tradition ses grands-parents réunissent en auvergne toute la famille 6 enfants leurs conjoints et 16 petits enfants attendus avec impatience ça fait 11 mois que j'attends 11 mois que j'attends de me retrouver ici à la campagne ça va être extra 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 même il fait mauvais il pleut et tout aucun aucun souci c'est pas grave le seul souci pour bernadette c'est de caser tout le monde une trentaine de personnes au total pour elle un vrai casse-tête là je vais mettre l'accent c'est baptiste qui ont 4 ans et 3 ans là je vais probablement mettre les trois de laurence laurence et notre fille juste après charlotte numéro 3 et justement laurence est la première arrivée avec toute sa tribu quatre garçons et deux filles le septième est en route et voici le papa hugues un avocat bordelais attention à la porte écartez vous accueil triomphal pour le fils aîné de la famille antoine 33 ans commissaire priseur comme son père 4 enfants de 3 à 8 ans avec son épouse stéphanie plus le chat une attraction pour tous les cousins ça fait plusieurs années qu'ils ont des cousins très très proche en âge donc ils sont contents de et puis en plus c'est presque leurs cousins sont presque leurs meilleurs amis c'est vrai ils sont très proches donc c'est bien là on vient submergé par les enfants il en perd son latin bernadette aussi à l'étage alors là je vais mettre alexis qui est l'aîné de notre fils antoine c'est tout pour les garçons avec non alexis et nicolas je vais mettre alexis et nicolas ici avec camille et gaspard et ce n'est pas encore terminé des enfants en voilà d'autres ceux des trois autres filles de la famille charlotte alexandra et philippine il y a aussi leur jeune frère maximilien avec le ballon seulement 18 ans et pas encore d'enfants c'est déjà bien assez pour bernadette la grand-mère n'a plus un centimètre carré de disponibles j'ai encore un bébé à caser c'est le bébé de philippines alors d'habitude je vais avec ses frères juliette lakia qui a un an et demi jamais mais bon bah là je crois que je la mets dans la chambre de ses parents aussi ils n'en veulent pas mais la mettre dans le couloir une maison bien remplie ce sont des bêtises des disputes et des cris un revenu ménage permanent que bernadette va devoir gérer avec son mari un brin maniaque avec la porte des toilettes est toujours ouvert pendant ça mais je suis parfois donc faut que je la ferme et il n'a pas fini car pendant les vacances d'été tout le monde compte sur les grands-parents pour souffler ce qu'on sait c'est que quand ils sont là on n'a plus besoin de t'en occuper ça c'est l'avantage quand on les a tout seul à la maison c'est du boulot accueillir six enfants et leurs conjoints veiller 24 heures sur 24 sur 16 petits enfants de moins de 10 ans c'est le pari difficile que claude et bernadette vont tenter de relever cet été à plus de 60 ans vont-ils tenir le choc ça commence dès le dîner premier service pour les enfants un jour de retrouvailles c'est forcément bruyant c'est jamais c'est ma radio c'est tout le soir et son énervé fatigué à la fin du jour en général nous sommes épuisés quand les parents sont débordés c'est le grand père qui prend la relève ici tout le monde respecte celui qu'on appelle bon papa et il a sa recette pour rétablir l'ordre 3 minutes pour terminer attention ce qui n'auront pas fini en trois minutes on pas de dessert on est à 51 secondes ça tourne attention ce jeu il le fait à chaque fois avec toujours le même succès la famille nombreuse claude et bernadette ont ça dans le sang ils en sont eux mêmes issus une valeur qu'ils ont transmise à toute la famille tout comme la foi en dieu tous sont catholiques pratiquants alors même en vacances le rituel perdu c'est hugues un des gendres qui dirige la prière du soir chacun faire je vous salue marie je vous salue marie pleine de grâce que le seigneur est avec vous vous êtes bénis entre toutes les femmes et jésus le fruit de vos entrailles est béni sainte marie mère de dieu priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et alors notre mort ainsi soit on a ici je crois tous reçu une éducation catholique on a fait ça tout petit on lègue donne ça à nos enfants il transmet ce qu'on a reçu pour eux ce sont donc des vacances dans la tradition qui s'annonce à pesac en banlieue bordelaise c'est aussi un jour béni pour patrice dalouch c'est une journée exceptionnelle je dirais pour moi parce que je suis en vacances enfin mais pour lui ce sont trois semaines de congé un peu particulière qui s'annoncent patrice 45 ans et fonctionnaire à la mairie de pesac il gagne 2700 euros par mois un salaire avec lequel il doit élever 13 enfants alors pas moyen de partir pour lui les vacances ce sera à la maison dans son pavillon en location où il loge sa très nombreuses familles qui sait aujourd'hui ces cinq plus jeunes garçons lui ont réservé une surprise ils sont en vacances depuis un mois et attendait ce jour avec impatience les enfants sont enthousiastes leur mère karine 46 ans beaucoup moins et c'est un truc pour aller à la plage mais j'aurais dit que c'était pas aujourd'hui mais bon on veut tout faire la surprise parce que depuis un mois qu'ils attendent c'est vraiment dur dur que cette année on part en vacances voilà je vous l'ai dit qu'on pouvait pas financièrement on peut pas ils ne peuvent pas car toutes leurs économies ont été englouties par l'emménagement dans ce pavillon et quelques travaux malgré le salaire du papa et 2700 euros d'allocations familiales les fins de mois sont difficiles le pari de patrice et karine c'est d'offrir de vraies vacances à leurs 13 enfants avec seulement 500 euros mission presque impossible même si les deux aînés ne vivent plus à la maison ils ont donc décidé de sensibiliser les enfants à leur cruel manque d'argent pour cela ils ont inventé un jeu allez vous venez on fait une tour de table comme on avait dit on part en vacances cette année on a décidé de faire des sorties alors vous allez nous aider on va programmer ce que vous voulez faire pendant les vacances tout le monde à son crayon pas question de faire des folies ce seront deux sorties maximum je pense qu'on va passer de bonnes vacances quand même c'est pas c'est pas impossible pas impossible mais compliqué de contenter tout le monde pas je lui tu veux aller sur la mer à chaque enfant son envie difficile de faire l'unanimité la preuve dix minutes plus tard alors voyons vos propositions marqué le pilat c'est monté la ville tu veux faire toi puis là après il ya beaucoup la plage l'aquarium bon on peut faire peut-être deux sorties là ce que ce que vous avez proposé des sorties payantes je parle mais bon on peut pas faire les trois on peut pas faire trois victor n'a qu'une idée en tête visiter l'aquarium de la rochelle alors vas-y on voit qui c'est qui veut aller à l'aquarium le garçon de dix ans est lâché par ses frères et soeurs ils ont préféré la dune du pilat et un parc d'attraction victor est déçu le budget de 500 euros est déjà atteint et c'est le vote tu crois enfin on verra on verra si c'est pas beaucoup ça va mais bon si ça dépasse trop vexé victor est parti bouder mais que sort de ta cachette c'est pas grave et c'est la majorité ils ont voté on sait pas pour une voix te prendre à toi et y aller à toi ok bon ben on te laisse tranquille écoute c'est pas grave elle est bien tout à l'heure à tout de suite et mon grand finalement ce qui devait être un jeu fini mal ça commence juste là depuis le début des vacances il s'est mis à bouder s'il fait son son chef son chef des garçons il ne supporte pas qu'on le contrarie je pense que ça va passer parce que j'avais envie d'aller à l'aquarium voir des requins en plus il ya des gens qui peuvent se faire manger victor qui boude et la petite dernière qui casse la vaisselle très enfants ce sont très occasion de faire une bêtise non c'est moi j'ai trop tard mon mâle à chercher et au moment de passer à table ce sont les deux plus petits arnaud quatre ans et chloé 21 mois qu'est ce qu'il ya qui prennent la relève je tire le banc mais qui passe si c'était pas bien tu vas dans ta chaise haute qui va plus là c'est pas l'idiot arnaud non maintenant tu manges non c'est vraiment jamais trop à chaque fois non tu arrêtes voilà qu'à te tenir comme il faut arnaud tu mets pas ton montant à la mayonnaise attendez il y en a deux autres qui arrivent arnaud je sais pas ce que tu as à ce moment alors tu sors de table voilà c'est un peu la débandade mais bon c'est les vacances alors on part pas et quand on va en camping quand voilà c'est un peu comme ça chacun se lève il fait un peu je laisse faire mais ça me fait du mal par moi toute l'année deux fois par jour c'est le même chassé croisé une fois les petits sortis de table deuxième service pour les grands marie 21 ans emilie 16 ans julie 20 ans sophie douze ans et pierre 18 ans pour la mère de famille nombreuses deux mois d'été avec tout le monde à la maison ce n'est pas franchement du repos mais cette année elle est prête à tous les sacrifices pour que ses 13 enfants n'aient pas des vacances au rabais je veux que ce soit réussi je veux qu'ils me disent à la fin à maman fait quand on n'est pas parti en vacances mais on fait de compte quoi on s'est bien amusé quand même on n'a pas regretté voilà retour au camping des sables d'olonne ce matin hervé le chef de tribu recomposé s'improvise mécanicien pour familles nombreuses démonté remonté autour de vélo ça m'était jamais arrivé bon je crois que les bikes sont prêts là on a le compte 1 2 3 4 5 6 7 c'est bon on croirait que j'ai mon agence de location là 7 vélos pour une expédition dans la forêt vendéenne ce matin hervé emmène ses deux enfants et les trois enfants de sa compagne corinne sur un site d'acrobranche le chef de clan se révèle un vrai tarzan pour sa jeanne c'est un peu plus difficile tranquillement allez vas-y tu te tirs avec tes bras et sur celui-là vas-y prends le tu sors après tu t'assoies sur ta tête assis toi bien dessus un peu de panique à la mochérie c'est super mec là pour eux c'est un test grandeur nature sur ce parcours difficile chacun va aider les enfants de l'autre lui s'occupe d'anaïs la plus jeune fille de corinne voilà super alors elles sont là bas regarde je vais t'aider là c'est comme si elle a pris clic cliquer c'est bien à tommy un peu plus loin premier pas de tommy avec sa belle-mère qu'il a tendance à vous voyez vas-y vas-y je suis là t'inquiète je vais te réceptionner ça lui arrive parfois vous voyez ça fait tout bizarre je le reprends je lui dis attends je suis toute seule objectif de la journée faire naître un esprit de famille et hervé sent que ça commence à venir tu as compris le truc là il est un peu dur à cela j'ai appris à les aimer et puis même c'est même pas à prendre c'est ça coule de source on peut pas faire d'équipe là en famille allez on tire on tire sur les poignets bien et net charlotte tu accueilles annaïs au fil des acrobaties les enfants en arrivent même à se passer des parents il faut bien tenir comme ça d'accord si vous n'avez pas comme ça votre machin va faire ça ok vous le tenez bien dessus annaïs tu m'écoutes pas tu tiens bien comme ça d'accord les enfants s'entendent bien nous également c'est le top aucune dispute aucun conflit rien très bien on a la chance quand même avec corinne d'avoir des enfants qui sont sympas quoi qui sont très bien n'a pas vraiment de grosses tensions de gros trucs à gérer il ya de l'entraide la politesse c'est c'est le minimum c'est très bien bien tommy oui ça rapproche bien c'est clair aujourd'hui hervé confirme à corinne qu'il est aussi attentionné avec ses enfants qu'avec elle la mère de famille rassurée je pensais vivre seul avec mes trois enfants et puis en fait quand j'ai vu comment il se comportait avec les enfants ça m'a vachement plu c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi s'occupe autant des uns que des autres non c'est super mon mec à moi à mon amour quoi que mon amour à moi oui et voilà mon amour à tout à l'heure le jeune c'est hugues l'adolescent de corinne il garde encore ses distances peu sensibles aux tentatives de rapprochement d'hervée et ça va l'araignée hugulus tu as cassé une corde c'est la galère les araignées je viens de te chercher moi je suis pour les familles c'est le grand pied c'est clair il ya du bonheur à venir si tout va bien bien sûr malgré la distance de l'adolescent pour hervé comme pour corinne cette journée dans les arbres est une réussite ça s'est bien passé on a passé un bon moment et là on est vraiment ensemble on est vraiment proche les uns des autres mais les vacances ne font que commencer et les relations entre eux vont se révéler un peu plus compliqué que prévu en auvergne c'est une journée éprouvante qui s'annonce pour bernadette et claude ague et ça commence en fanfare pour leurs 16 petits enfants et on s'est élevé à 6 heures du matin et on n'est pas fatigué ouais super comme tous les matins ils doivent assurer le petit déjeuner c'est pas du dévouement c'est que simplement les parents ne se lèvent pas comment on se lève tôt bah c'est vous voyez les parents non tous au lit dix heures dix heures et demie alexis alexis c'est une ménère je te mets ici en face de moi parce qu'il ya des gros et des groupes c'est là bas vous avez un groupe un peu difficile à surveiller là c'est plus calme c'est un groupe qui ne pense qu'à la tante son vibrant donc là c'est calme c'est d'abord qu'il faut surveiller les trois terribles alexis jean et nicolas trois cousins de huit et neuf ils ont toujours une longueur d'avance sur leur grand-mère pour faire des bêtises qu'est ce que c'est ça mais qu'est ce que tu fais là avec alexanne oui nicolas vient d'arroser sa cousine et dès que sa grand-mère tourne le dos il recommence mais qu'est ce que tu fais nicolas explique moi explique moi qu'est ce que tu fais là c'est complètement idiot oui c'est pour faire des blagues vous vous êtes dit on va faire quelques sottises allez sortez de là mais l'eau ils adorent ça pour eux le jardin des grands-parents c'est un vrai paradis on fait des bonnes cabanes des bonnes cabanes on attrape des beaux papillons on se bagne presque tout le monde et il y a un grand jardin ouais ouais c'est ça qui vient c'est vrai c'est moi il y a tout le temps des cousins alors c'est quoi la différence entre les amis et les cousins les amis c'est ceux qu'on connaît qui sont pas en vacances avec nous et les amis les cousins c'est ceux qui sont avec nous on les voit moins souvent et on les voit plus souvent quand même avoir l'oeil sur 16 petits enfants mission impossible pour bernadette voire dangereuse sa maison prend peu à peu l'allure d'un chantier nicolas nicolas et antoine d'autorité moi je suis d'accord pour que vous fassiez une cabane mais c'est pas très pas très chouette ouais bah c'est pas toi mais avec les autres à tous tous les quatre les quatre garçons vous allez me ranger un peu les planches qui traînent vous regardez pas de clous de choses dangereuses vous faites un petit tas ensuite vous ferez ce que vous voudrez je veux pas de bazar comme ça dans le jardin d'accord t'as compris t'as entendu d'accord ils jouent et ils écoutent pas forcément ce qu'on leur raconte pour bernadette et claude pas une seconde de tranquillité du lever au coucher et toujours cette porte des toilettes ouvertes finalement quand les parents pointent le nez dehors c'est pour profiter de la piscine et prendre la relève pour les bêtises tous en conviennent pour bonne maman ce n'est vraiment pas des vacances c'est compliqué c'est dur c'est pesant et c'est d'autant plus pesant d'ailleurs quand plusieurs familles nombreuses se retrouvent et s'agrègent et forment à leur tour une famille très nombreuses et en tout cas en famille nombreuses on s'en aperçoit beaucoup plus facilement qu'ailleurs qui a naturellement une répartition des tâches alors ça fait hurler bien souvent mais pourtant c'est vrai et je pense qu'au fond de au fond de soi même chacun le sait il ya des activités pour lesquelles les femmes sont naturellement plus dotées et plus douées par la nature que nous le linge le repassage le ménage et la cuisine pour trente personnes deux fois par jour ici c'est le rôle des femmes dès le plus jeune âge sous l'autorité du chef bernadette dans cette famille les tâches sont clairement réparties souvent les hommes s'occupent des garçons surtout hugues ton mari qui les emmène couper du bois faire du feu voilà il les dépenses le but c'est de dépenser pour qu'ils soient fatigués physiquement et alors là le soir c'est plus facile sinon ils sont vraiment attenables et l'épreuve physique du jour c'est la corvée de bois tous les garçons sont réquisitionnés pour faire la chaîne s'il s'acquitte de cette bonne action sans rien casser bon papa a promis une surprise dans le jardin donc ça se passe bien faut leur dire ce soir on fait ça ou dans deux heures on fait ça soyez sage il faut qu'ils aient les carottes comme moi je marchais avec des carottes la carotte et le bâton rentrer du bois pour l'hiver ici ça fait partie des devoirs de vacances il faut qu'ils acceptent un peu l'idée que les vacances c'est pas fait uniquement pour glander quoi qui ceux qui que ça rompe un peu le rythme de l'année c'est bien qu'ils aient un peu de plaisir de loisirs de joie mais il faut aussi qu'il ya un tout petit peu le sens de l'effort et de l'effort de communautés puis je les amuse je crois j'ai la faiblesse de le croire finalement après une demi-heure d'effort collectif mission accomplie et surtout place à la surprise un authentique spectacle de guignol claude a déniché ses marionnettes originales chez un antiquaire c'est un air veille soir il faut que j'en sorte le crocodile ils adorent le crocodile mais avant le crocodile ça commence toujours par une imitation de la grand mère bon je vais faire un petit coup de bonne maman ils adorent bonjour 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 tout le monde bonjour les après les autres et vous dites votre nom bonjour je m'appelle je ne veux pas faire de spectacle si vous êtes comme ça je m'envers je suis le gendarme alors les petits enfants je vais vous dire quelque chose écoutez moi si j'entends un gros mot s'il y en a qui est pas sage tout le monde va au lit il n'y aura pas de guignoles d'accord alors vous êtes sage bon je vais chercher je vois si j'ai des amis ici un bonjour alors les petits amis aujourd'hui j'ai fait un petit gâteau je mets ici et je vais aller chercher une bouteille de jus de pomme vous surveillez le gâteau et si quelqu'un vient vous m'appelez d'accord je reviens oh ça s'envoie il est toujours là mon gâteau il y a quelqu'un qui l'a sauté il sentait très bon il a dit ah ça me fait plaisir il l'a pas volé c'est quelqu'un de très gentil je reviens ah les amis je suis le gros gros codile est ce que vous croyez que je vais manger un guignol alors je vais me mettre là je vais ouvrir la bouche sur le passage et s'il passe vous criez et je ferme la bouche d'accord ça sent bon ça sent bon ça sent bon ça sent bon je peux y aller les enfants c'est sûr il n'y a personne il n'y a personne il est derrière l'art qui est là j'y vais c'est fini pour aujourd'hui mais demain bon papa leur réserve une surprise encore plus extraordinaire à pessac près de bordeaux des occupations bien différentes pour les 13 enfants de la famille d'allouches ce matin la grande sœur occupe les plus petits avec des histoires de toto en vidéo qui passe le casting de la nouvelle idole m C'est une épaisse ! Prête-moi ta crotte Pour écrire un bruit Mes vélets sont mortes Je n'ai plus de caca Ouvre-moi ta porte des water Pour l'amour du caca Pour l'amour du caca La suite des aventures de Toto Ce sera demain Dans l'immédiat il faut se préparer Pour la première sortie des vacances D'habitude c'est Karine qui est de Corvée Patrice n'a pas vraiment l'habitude C'est bon ? Non t'es pas habillé ? Bah non, t'es un pyjama C'est vrai, t'es habillé mais on va s'habiller encore Tu vas voir, on va en mettre Elle est habillée C'est celle qui a voulu s'habiller en même temps que moi tout à l'heure C'est pas le pyjama La porc C'est une blague ? Préparer les 6 plus jeunes Ca prend une heure tous les jours Et aujourd'hui c'est pire Là il y a un nœud, vas-y Il y a un nœud sinon c'est moi qui le fais Victor fait toujours la tête Vexé de ne pas aller à l'aquarium Et son frère Arnaud a décidé d'enchaîner les bêtises Tu donnes pas des tranches de jambon comme ça au chat, il y a des boîtes On n'aurait pas eu ton enfant si on avait pas de patience C'est comme ça, des fois ils ont pas envie, c'est comme nous On fait en sorte qu'on s'arrange comme Victor En ce moment il boude un peu mais on vit avec Jusqu'à qu'ils reviennent parmi nous Finalement, 2 heures plus tard, tout le monde est prêt Et comme toujours, le moindre déplacement est une véritable expédition Ca y est, on va t'attacher Un minibus de 8 places pour les plus petits Et les grandes sœurs dans la deuxième voiture Ce matin, ce n'est pas encore les grandes sorties Attendues au parc d'attractions ou à la dune du Pila Pour eux, les vacances commencent au centre commercial Objectif de la journée, acheter des maillots de bain aux 5 garçons En vue de la sortie au Pila Mais pas n'importe lesquels Karine doit trouver toutes les tailles dans la même couleur Et on prend des couleurs qui flashent Que je vous voie, quand on les voit, ils étaient prêts Depuis leur naissance, même coupe de cheveux Et même vêtements pour tout le monde C'est la recette de cette maman poule Pour repérer ses poussins dès qu'ils quittent le nid C'est pour pas les perdre Vu qu'ils écoutent pas grand chose en ce moment La preuve, c'est que déjà, ils s'éparpillent Comme ça, je peux les voir Regardez, on les voit d'un seul coup d'œil Et le premier à s'échapper, c'est Arnaud, 4 ans Où est Arnaud ? Où ? Paul ! Viens ici ! Non ! Ou reste avec les autres ? Nous attendons Arnaud qui est aux toilettes Mais on a cru l'avoir perdu Une seconde d'inattention Et il y en a toujours un qui disparaît dans les rayons Arthur, il est où ? Je sais pas Je sais pas Où est Arthur ? Arthur, il manque Arthur était parti au rayon vélo Et quand il revient, c'est un de ses frères qui s'enfuit Il nous écoute plus Viens Chloé avec ton petit chariot Voilà C'est pour ça qu'en jaune, je les vois Je ferme la marche Je passe mon temps en fait à surveiller Les déplacements des uns et des autres quoi Ah et voilà, ils sont là les maillots, allez venez La couleur est importante mais aussi le prix Karine prend toujours le moins cher Mais ça va pas être évident parce que je vois que tous les gens cette année ont fait la même chose que moi On prie dans le premier prix 5 shorts orange et c'est tout Même si ça fait mal au coeur, impossible d'offrir aux enfants tous les jouets qu'ils voudraient Heureusement Karine est une spécialiste du système D Au fond du magasin, elle a repéré un petit parcours de golf Les enfants adorent et c'est gratuit Ouais Vous voyez, on peut trouver des sorties pas chères C'est la première fois que je les vois faire C'est même rigolo mais bon De toute manière, ils sont toujours en activité Alors à la fin, le soir, on est épuisés Quand on les a suivis partout C'est comme ça, on l'a voulu On nous a pas forcé, il y a la pilule maintenant, hein, qui existe Il y a tout ce qu'il faut, alors si on les avait pas voulu On les aurait pas fait, on les aurait pas eu nos enfants Allez venez, on avance 5 maillots de bain à 5 euros, ça fait 25 euros Carine a aussi craqué pour quelques ballons Total 40 euros, presque un dixième de son budget Il y en a pris un, c'est bon Et comme c'est le début des vacances, elle va même se permettre une petite folie Pour faire plaisir aux enfants et pour éviter la cuisine et la vaisselle pour 13 Ici là les garçons Karine a succombé à la tentation du fast food Voilà Les enfants le réclamaient depuis 15 jours Et en plus il y a un cadeau pour chacun Il y a 6 menus en fin Et après je dois avoir 4 menus moyens Et 2 menus de plus pour nous, je pense 70 euros à peu près Voilà quoi, ça fait des petits plaisirs mais bon C'est vrai que le restaurant rapide ça commence à... Ouais, ça devient de plus en plus cher Aujourd'hui ils auront dépensé plus de 100 euros Mais pour les grands c'est aussi l'occasion de sortir un peu de la maison Moi je sais que j'ai besoin d'être au calme de temps en temps C'est pour ça que je vais me ressourcer chez mon copain C'est vrai, il est tout seul donc... C'est vrai que je sais pas, ça me fait du bien Après j'aime bien les retrouver, ça me manque Mais c'est vrai que j'aime bien être tranquille aussi Car de la tranquillité, il n'y en a jamais eu à la maison Patrice et Karine ont enchaîné les enfants C'est dans nos gènes je pense On est un bébé Quand ils se sont rencontrés, Karine avait juste 18 ans Et sitôt mariée, première grossesse à 24 ans Depuis, un bébé tous les 1 ou 2 ans Et depuis toujours, l'uniforme et le minibus Au total, la mère de famille nombreuse a passé plus de 20 ans de sa vie enceinte Son seul regret, ne pas avoir eu de jumeaux Et devoir s'arrêter à 13 enfants à 46 ans Et si j'avais été... Peut-être qu'on aurait fait un 14ème Oui, même au-delà de 14ème Non, non, peut-être pas Parce qu'après il y a l'âge qui s'en vient quoi Une fois j'avais été voir une voyante, elle m'avait dit Oh mais c'est pas possible, je vous vois 14 enfants Et puis j'avais ricané, j'avais dit mais ça va pas En fait, quand elle était pas très loin, tu vois, elle était pas très loin J'avais dit c'est impossible, de nos jours on peut plus avoir autant d'enfants Et puis on fait de compte, c'était... Mais ça m'a pas du tout influencé hein Faut pas voir Ce que n'avait pas prévu la voyante, c'est qu'un pot d'échappement capricieux Allait remettre en cause la suite de leurs vacances Retour en Vendée, au camping des Sables d'Olonne Après une journée sportive à l'Acrobranche Réveil difficile pour la famille de Ch'ti Oh non, tu es fatiguée ? Pour toi tu vas te lever là ? Tu vas prendre ton petit déj ? Elle est reine des Niten là ? Quoi ? Alors vous venez ou pas ? Allô ? Non Première vacances, tous ensemble pour cette famille recomposée Autour du petit déjeuner, on s'apprivoise doucement Comme ça, ça va Tommy ? Tommy, le fils d'Hervé Il commence à se sentir bien avec sa belle-mère Alors c'est bon Tommy ? Ca va ? Ca te convient ? Pour moi c'est la deuxième maman Ah oui c'est gentil Non mais Tommy, il a sa maman Hugues, Margot et Anne, ils sont leurs papas Je crois qu'un papa et une maman, on en a un, on en a qu'une Pas question d'aller trop vite D'ailleurs, Corinne et Hervé ont longtemps caché leur relation Ils viennent juste de l'avouer aux enfants Quand on s'est connus avec Hervé On était, je pense, très amoureux l'un comme l'autre Mais on n'a pas voulu en parler tout de suite aux enfants On voulait vraiment être sûrs de nos sentiments Mais il a fallu quand même un an et demi On a vécu un an et demi sans en parler aux enfants Moi je le savais déjà un petit peu avant Des fois je faisais des cauchemars, j'allais dans le lit à maman Et puis je voyais Hervé Moi je le voyais quand même Parce que tous les jours on allait chez Corinne Tous les jours, tous les soirs Sans vouloir que c'est une surprise ou bien Margot, 13 ans, avait aussi repéré l'étrange manège de sa mère Bah il y avait beaucoup de soirs entre copines Donc euh C'est bizarre Comment ce soir entre copines ? Bah t'es allé à bout Bah tu nous envoies toujours chez mamie Toujours Là tu exogères quand même Maintenant que c'est officiel Hervé aimerait bien créer des liens avec Hugues L'ado de Corinne Toi tu viens accrocher ton bouchon ici Celui que je t'ai acheté là Et après t'as plus qu'à glisser ça là dedans Clac Tu règle ton fond Et tu changes de bouchon quand tu veux Ca tu le mets dans ton fil en premier Tu en mets deux Ouais On fait euh je pense des efforts communs hein Qu'est ce que t'en penses Hugues ? Bah oui Et puis ça se passe bien Moi c'est mon ado J'en avais pas l'ado avant Enfin j'ai mon grand de 11 ans Mais bon c'est pas le C'est pas encore le même âge Donc on essaye de créer des liens Et puis on est motivés pour maintenant Normalement bah on va faire carrière ensemble Ah Hugues ? Sûrement Bah oui hein Je vais garder tes petits enfants tout ça Tu vas me présenter ta première chérie Attends je fais comme ça puis après je fais un nœud Tu fais une boucle et puis tu fais un nœud ouais Aujourd'hui il tente l'expérience d'envoyer les enfants tout seuls Pour une partie de pêche En espérant qu'ils vont s'éclater tous ensemble Mon amour il est temps qu'on fasse régime tu le crois pas ? Enfin seul On doit se retourner t'es prête ? Allez ma chérie Pour Hervé et Corinne c'est l'occasion de décompresser un peu Prête ? Attention prise C'est une prise Prise du bisou Leur vacances au camping Ils sont bien décidés à en profiter à fond J'en avais un comme d'habitude A la pêche en revanche ça ne se passe pas exactement comme les parents l'espéraient Ouais merci Tommy Oh c'est le tien ? Bah je sais pas ce que t'as fait Les demi frères se sont emmêlés Il a tiré sur mon fil Je sais pas ce qu'il a foutu En même temps t'es malin tu mets ton bouchon juste à côté du mien Une pêche arc-en-ciel Oh elle est trop belle La réussite de Tommy agace son nouveau grand frère C'est chiant les petits-enfants C'est toi qui s'est mort ici Bah bah fais gaffe cette fois-ci Finalement la partie de pêche se termine en queue de poisson Une fois de plus Hugues part s'isoler plein de rancœur Il y a des fois c'est chiant parce que par exemple les deux enfants et Hervé ils sont un peu comme ça Ils veulent pas trop prêter leurs affaires Nous par exemple ils vont pas nous demander pour prendre un truc et puis eux Et voilà ils ont pas été éduqués pareil Ils vont finir par comprendre qu'il faut changer d'attitude à mon avis Pendant ce temps là Hervé continue à jouer les cupidons Voilà Et tu mets bien ton oeil sur la plage Et puis visible Ce que je comprends pas c'est où je mets mon oeil par rapport à l'arc Bah regarde par rapport à la cible tu te m'en fasses hein Ouais d'accord Après un divorce difficile Corinne pense aujourd'hui avoir trouvé son Apollon Et lui sa Vénus A quelques détails près Bon j'aurais vu un peu plus petite Plus bronzée Plus petite Dans mes rêves fous ouais Tu n'avais pas les mêmes formes Non attends je regarde bien Non tu n'avais pas les mêmes formes Physiquement il y avait quelques kilos en moins quand je l'ai rencontré moi aussi d'ailleurs Physiquement d'abord son regard, ses yeux, son look J'aime bien un peu cool Les cheveux longs Pas rasés de près j'aime bien hein Ses fesses aussi J'arrête là Ambiance beaucoup moins chaleureuse autour de l'étang Muet comme une carpe depuis une heure Hugues attend toujours sa première touche Lorsque les adultes reviennent Mais j'ai rien pêché moi ouais Tommi j'ai rien pêché moi C'est toi qui l'as eu hein Bah non il était sur ton hameçon hein Ah ouais Qu'est ce qu'il a fait ? Mais non moi j'ai rien eu il était sur ton hameçon hein Je le sais quand même s'il était sur ton hameçon C'est moi qui ai défait une noe Et moi j'ai rien eu moi je sais pas ce que Tommy raconte Bilan de la journée Un seul poisson pêché et une tentative de rapprochement qui tombe à l'eau Retour en Auvergne dans la maison de campagne de Claude et Bernadette à Guth où ils ont réuni leurs 6 enfants et 16 petits enfants Bonne maman au fourneau et pour bon papa comme tous les ans le même rituel Attention Le passage sous la toise Alors chacun son tour tiens toi Voilà d'abord les filles d'abord Alors Lorraine non Tiens toi à droite Viens tes pieds au goût Comme ça Voilà Tiens c'est bon vas-y file Ayo Lorraine tu as drôlement grandi toi Voilà tu étais là tu es venu là Bravo Lorraine Allez qui est ce qui vient maintenant ? Moi Moi je ne fais pas passer Toi alors tu passes Toi attends chute taisez vous C'est creux Oh c'est creux Oh c'est creux dedans C'est bon Alexis Alors tu as fait tout ça Bravo Oh oui l'année Et tu vois ce qui est bien C'est que mon papa La dernière Il était là Et cette année il est là Non Si je baisse Mais c'est comme ça Par contre je me muscle Alors à toi maintenant Les vacances c'est toujours l'occasion de faire le point Sur l'évolution de la très nombreuse descendance Car la famille s'agrandit à vue d'oeil Leur fille Laurence est enceinte du 7ème D'accord Maxence Le fils aîné Antoine lui est déjà père de 4 enfants Les deux derniers n'ont que 4 et 3 ans Mais il insiste auprès de son épouse Stéphanie Pour allonger la liste Il y aura peut-être d'autres Mais pour l'instant j'ai mon compte D'occupation, de fatigue Vous iriez jusqu'à combien ? 5 serait bien Mais si on attend trop Il faudrait peut-être envisager une paire Moi je leur parle en permanence Ce serait bien d'en avoir d'autres Voilà Tous les jours c'est alors le 5ème Mais je ne fais pas Je ne vais pas la forcer Donc c'est elle qui décidera Une certitude l'année prochaine Ils seront encore plus nombreux Et la maison sera bientôt trop petite pour les vacances Alors le grand-père a investi dans une demeure beaucoup plus spacieuse C'est parti pour une visite avec toute la famille Alors les gars vous n'êtes pas content d'aller attendre Noël ? Le château de Tour Noël Un joyau du Moyen-Âge Il y a encore du boulot quand on est là Claude l'a acheté il y a 8 ans C'est quand même beau hein ? C'est beau les enfants hein ? Pour ces petits enfants Claude met toute son énergie et une bonne partie de son argent à restaurer le château En attendant c'est un terrain de jeu rêvé Idéal pour un cours d'histoire Voilà les enfants qu'est-ce que c'est que des choguettes ? Là il y en a une C'est une tour qui est sur le mur Là on en voit deux C'est fait pour regarder Bon qu'est-ce qui fait une visite de Tour Noël ? Non ! Non non ! C'est quoi comme château ? C'est un château pour quoi faire ? C'est un château pour se défendre des ennemis Ah oui et puis pour quoi faire aussi ? Ça sert à quoi un château fort à deux choses ? À se défendre Et pour aussi mettre les... Pour s'enveiller On continue la visite et c'est la visite est votre dans une pièce ? Alors là nous sommes dans la première roue Alors qu'est-ce que c'est derrière toi ? Ça c'est la tour carrée C'est un donjon carré, à quelle époque ? Des potes de Philippe... Réfléchis avant de parler J'ai... Autant de Louis XIII Ah non non ! Mais non ! Attends ! Mais non ! La porte là c'est l'an... Mais non c'est l'an... L'an... 1100 ! 1100 ! 12ème siècle ! Alors on rentre dans la seconde cour Une épée... Une flamberge Ça s'appelle une flamberge parce que c'est une forme de flamme Et c'est une épée contenée à deux mains Voilà, pour couper les pieds des chevaux quand on est attaqué C'est-à-dire que là ils se rendent pas bien compte que ça existait comme ça au Moyen-Âge Mais quand ils apprendront l'histoire de France, ça leur fera peut-être un déclic Ils auront peut-être moins de mal à retenir Ce patrimoine, il le rénove avant tout pour loger ses petits-enfants Ici ce sera leur dortoir Ils ne sont que 16 pour l'instant Mais Claude a déjà prévu pour 25 Là on mettra des alignements de lits On s'y installe l'été prochain alors ? Il n'y a pas de chauffage non plus là, enfin il y a l'électricité Puis s'ils sont 25, ils auront pas froid Voilà, c'est ce qu'il faut se dire Alors voilà ma chambre Emménagement programmé l'année prochaine Et pour Claude un secret espoir Que l'un de ses petits-fils lui succède un jour au château Peut-être qu'il y en a un qui le conservera Moi je fais tout ce que je peux pour arriver à le boucler, à le finir Quand on commence une visite je leur dis soyez sages Il y en a peut-être un de vous qui habitera là Des questions qu'ils ne se posent pas encore Pour eux le château de grand-père c'est juste un jouet de vacances Plus vraies que nature Allez vite ! Les chevaliers et mon papa ils allaient plus vite Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez ce gentil camion A Bordeaux ce dimanche, pas de visite de château pour les 13 enfants de Karine et Patrice Dallouch Il fume ? Ah ouais ça fume mais T'as ouvert ? Ça fume le gavé La sortie au parc d'attractions est programmée demain et il y a un gros problème Tu vas voir comment ça fume Ouh ça fume C'est bon arrête j'ai vu, c'est horrible Comment on va faire demain ? Il va falloir louer une voiture Ça va nous revenir encore cher cette histoire C'était pas prévu dans notre budget Ça c'était pas prévu non parce que là on perd 9 places Non mais c'est pas ça c'est que Il avait été réparé celui Le parc d'attractions est aux environs d'Agen à 150 km Sans minibus, pas de sortie Karine et Patrice ont donc quelques heures pour trouver une solution miracle On va essayer de regarder sur internet pour trouver un véhicule Voilà, y'a plus que ça à faire, louer une voiture Pour l'instant pas question d'alerter les enfants Ça fait plus d'une semaine qu'ils patientent dans le jardin entre la balançoire et la piscine Pour eux le parc d'attractions c'est LA sortie de l'été Une annulation ce serait le drame Surtout pour le plus petit, Arnaud qui n'a pas le droit de sauter dans le grand bain avec ses frères Heureusement, il adore poser pour l'album de famille Je ne pourrais pas arrêter Arnaud Ses parents, eux, n'ont pas vraiment l'esprit à rire Arrête Arnaud Avoir le prix des minibus d'abord Plus licence à mettre dedans Plus le repas Le repas, ça va nous faire encore... Ça va nous prendre tout le budget qu'on avait prévu pour les vacances Pour la sortie Les grands moments se passent Ah ouais, 104 euros Pour un moment on se passe, 204 euros C'est trop cher 204 euros c'est le budget de la sortie pour le parc d'attractions pratiquement Les parents au fond du gouffre Dans le jardin en revanche, ça plane pour eux Et les garçons, vous êtes contents d'être tous les quatre ? Non, je préfère être un fils unique Moi aussi C'est vrai ? Même ça j'aurai tout ce que je voudrais C'est quoi ? La trappe ! Tous un couvert ! Pour les quatre garçons, tout est prétexte à rire Y compris le TGV qui passe au fond du jardin Moi je préfère être tout seul Parce qu'ils m'énervent ces imbéciles C'est difficile Dans deux nuits comme lui, c'est tout parce que moi C'est que j'ai compté Oh là c'est toi, j'ai des nuits Là c'est toi J'ai trouvé les deux coupables Fin d'après-midi, il est temps pour les enfants d'apprendre la panne Et ce n'est pas tout, il y a une deuxième mauvaise nouvelle Ça serait bien de voir une vraie météo C'est pas possible C'est quoi le matin ça ? C'est 8h On peut faire 14h Voilà Ah non ça se dégrade Et les petits, un, on est en panne de voiture Deux camions Et deux, il pleut Mais alors il pleut Regarde, viens voir, viens voir Regarde C'est vrai qu'on va être toute la journée, toute la journée sous la pluie C'est vrai qu'elle a l'eau au royaume Mais c'est pareil Comme ça on sera à l'abri Qu'est-ce que je fais des billets ? Pour Victor, le passionné de requins La pluie c'est une bonne nouvelle Mais il s'est réjoui un peu tôt Le problème c'est la voiture On a plus de bus, on a plus de camions Alors en plus s'il pleut Tout se greffe maintenant On a le moral à zéro quoi, ça descend là Ça va être dur parce qu'ils comprennent pas quoi, tout ça Mais bon on va y aller, on va trouver une solution Une solution, il y en a toujours une quand on a une famille nombreuse Le sauveur aujourd'hui, c'est William, l'aîné, en visite avec sa compagne et sa petite Clara, 14 mois Après avoir fait 13 enfants, on est maintenant dans la catégorie des grands-parents William propose d'emmener ses petits frères au parc d'attractions dans sa grande voiture Ce gendarme de 23 ans est resté très proche de sa fratrie, même s'il ne veut pas forcément reproduire le schéma Vous avez envie tous les deux d'avoir une famille comment alors ? Une petite famille, ça ira Parce que 13 enfants quand même C'est du boulot 2 ou 3, pourquoi toi ? Tu reviens souvent à la maison ? Ouais, toutes les semaines quasiment Dès que je peux revenir je reviens On est très liés, très soudés Non mais c'est un choix et puis on voulait la tranquillité un peu aussi Tranquillité et puis on est dépendant surtout Voilà Il était très content de partir dans un sens Il pouvait passer des nuits tranquilles, il n'était pas réveillé par le cri des enfants Donc ça a été Aujourd'hui il arrive à s'en passer un peu plus longtemps Maintenant c'est moi qui lui réclame souvent d'aller voir ses parents C'est plutôt la mère maintenant Et puis bientôt ce sera la petite Clara qui voudra avec tant que toi il est tati Elle pourra bientôt jouer avec sa tati sur le trampoline Les deux filles n'ont que 7 mois d'écart Problème de voiture résolu, reste celui de la pluie Comme d'habitude, réunion du conseil de famille, la question est mise au vote Si de temps en temps il pleut un petit peu c'est pas grave Non il y aura moins de monde t'es sûr mais il fait hyper chaud Voilà on va voter alors, qui veut aller au parc d'attractions demain ? Le nuage Comme ça Ils ont juste à espérer qu'un bon coup de vent balayera les nuages pendant la nuit En Vendée, pas un nuage à l'horizon pour les campeurs ch'tis Et même une belle éclaircie dans les relations familiales après un début de semaine agité La première partie de pêche a été un échec Pour Hervé ce matin c'est une nouvelle tentative de rapprochement avec Hugues, l'ado de sa compagne Corinne J'en tombe de plus ou si on tombe à la mer Alors monsieur Hugulus vous êtes montant en calmeçon aujourd'hui ? 0,07, 0,01 ? 0,000 Le plus gros, vous avez opté pour le plus gros ? Et puis on va mettre Tommy au bout Ce matin, fini le menu frottin, on pêche au gros Malade, Tommy a jeté l'éponge Hugues se retrouve donc en tête à tête avec son beau-père Hervé On a le poignet fatigué parait-il à la fin de la journée Viens Hugulus, c'est parti Oh là ça mort là Oh là il y en a beaucoup là Oh là c'est du gros là Ah j'en ai pas Dandine, mouline, dandine, mouline Et ça dandine et ça mouline Alors ça a l'air de donner là ? Ouais 2 pour Hugues Vas-y envoie, je les enlève Bouge plus Pour Hugues, la pêche aux maquereaux se révèle miraculeuse L'adolescent tient sa revanche Ah 3 pour Hugues L'ado commence à mordre aux efforts de son beau-père L'Hervé c'est plutôt un copain, c'est de l'amitié Ah de l'amour, mon pauvre Je lui dois le respect, voilà Ouais ! 3-3, c'est tranquille, c'est mieux que les trucs Résultat, une centaine de maquereaux remontaient à bord L'une des plus belles sorties en mer de leur vie Et une complicité qui commence à s'installer entre Hervé et son beau-fils Et il est souriant, c'est bien eu Moi je suis toujours souriant La vie est belle, ils vont profiter La pêche, c'était seulement pour le sport Dans la famille, personne n'aime le poisson On les balance, on les balance pas Alors de retour au camping, ils ont une idée Chers amis, j'attire votre attention Il y a des vacanciers qui sont partis à la pêche ce matin Et ils ont ramené un très grand nombre de maquereaux Alors en fait, ils ont décidé d'en faire profiter les campeurs Ce sera gratuit, bien sûr, c'est un cadeau Et ils vont offrir leur poisse, voilà Qui veut du maquereaux ? Qui veut du poisson ? Poisson frais, mesdames et messieurs Poisson frais gratuit, là j'ai un client, c'est gratuit Éternel enthousiaste, l'ouvrier du bâtiment n'hésite pas à s'improviser, vendeur à la crier Madame, vous voulez un maquereaux ? Vous en prenez aussi ? Et ça marche ! Au bout de quelques minutes, embouteillage, à l'entrée du camping Poisson frais, poisson frais, monsieur, c'est gratuit, profitez-en En à peine une demi-heure, le stock est écoulé Ah, il est beau, hein ! Faut pas l'écher, hein ! Ce soir, c'est un menu particulier que va leur préparer Hugues Un menu qui va permettre aux héros de la pêche de devenir le héros de toute la famille Toi, tu prépares à manger, les autres dressent la table Si tu leur donnes un coup de main, tu leur demandes Allez, à tout à l'heure, hein ! Pour sceller l'esprit de famille naissant, Corinne et Hervé ont demandé aux enfants de préparer le dîner Margot à la déco Hugues au fourneau Ce sera frites et hamburgers garnis Elles sont belles, mes tomates Bon, voilà qui est fait Hervé, c'est E au bout J'allais mettre E, T C'est E, T ? E, R Difficile de se concentrer avec les deux petites dans le salon Hugues découvre les joies de la vie de familles nombreuses Il y a plus d'agitation, il y a plus... comment dire... C'est pas la même chose On sait pas que c'est mieux ou pire Ben ça donne un avant-goût, je dirais, de ce qui va se passer plus tard Pour l'instant tout se passe bien Par les petites, parfois on doit leur répéter plusieurs fois Les choses... Je suis ému là Les oignons ça me fait un effet Dis donc là, super tard Je m'attendais pas mieux, hein, bien les enfants C'est grand Luc ? Ah ouais, super ! Tu changes les places ? D'accord, ah oui, comme ça c'est vous Luc qui est en chef de table, ok Est-ce que c'est lui qui s'oppose de tout ? T'as besoin de quoi, Luc ? T'as besoin d'aide ? Qu'on me fout de la paix Ah bon, bon d'accord, je te fous la paix, je te laisse faire Anaïs ! Eh, ça fait plaisir, hein ! C'est de la bonne sueur, ça fait bien Bon ben, la soirée Gullus se présente bien, hein On en doutait pas, hein Oui Allez, santé, on a même pas traqué Allez, Tchin, Anaïs, Charlotte Allez, à Hugues et aux vacances, hein On fait à Hugues, hein Il y a une participation des enfants Ça, j'y tenais Même s'il y a des petits trucs qui sont pas faits comme il faut, ben C'est ensemble, et c'est très bien Par contre, si tu pouvais passer le sel... Et là, je suis fier de Hugues, moi, parce qu'il s'en sort très bien Ils demandent pas de coup de main Tu m'as mis une tomate Non, tu m'as pas demandé de tomate, Anaïs Tu en veux une, tu la prends Non, j'en veux pas Pourquoi tu me demandes si je t'ai mis une tomate si t'en veux pas ? Ouais, il est chef, hein Un chef dont les talents culinaires vont provoquer un véritable événement Aussitôt immortalisé par la caméra d'Hervé Mesdames et messieurs, voici le premier hamburger de Charlotte Regardez-moi sors Un steak, du ketchup, du pain On va confirmer, c'est bien Charlotte ? Ouais, c'est bien elle Depuis son divorce, il y a 3 ans Sa fille Charlotte a des problèmes d'alimentation Ce soir, pour la première fois, elle retrouve l'appétit Oh, ça c'est bien de le féliciter Là, c'est la première fois qu'elle croque Dans un hamburger pain En général, elle mange que la viande Et elle mange que la viande Pourtant, elle aime bien, pour le fun, d'avoir le pain Mais le pain, elle l'enlève, elle mange que le steak Ah oui, Charlotte, très difficile Elle a juste un petit panel de nourriture qu'elle mange Et on s'en contente, nous, on a été voir les médecins au tout début On s'inquiète plus Non, non, c'est pas assez Chez sa maman aussi, elle en mange Chez sa maman, elle mange quasiment tout Au moment, elle lance un peu le thon, elle mange un petit peu de trucs Mais je le fais, mais je le fais Pas assez Autour de la table, une vraie discussion de famille, une première Même Hugues se sent concerné A lui d'ailleurs tous les honneurs Pour le hamburger à Charlotte ? Hugues, très bien Et je suis conscient que c'est par rapport à cette soirée Moi j'en suis certain Donc elle a fait comme les autres Très bien, tu vois que c'est à faire ça du bon Donc là, Hugues, chapeau bas Donc maintenant, t'es de corvée d'hamburger Doux à trois fois par mois Bien, bien Hugues Pour fêter ça, direction le bar du camping C'est la grande fête de l'été, le bal du 15 août Eh, là-bas, la maman ! Eh, là-bas, la maman ! Eh, là-bas, la maman ! Eh, regardez qui c'est qui arrive, eh ! Ce soir, on ne parle plus divorce ou famille recomposée C'est une famille unie qui emboîte le pas de la chenille Allez, mamie ! Allez, tout le monde sur la piste, on fait la fête ! Même Hugues, l'adolescent généralement renfermé, se lâche enfin Pari réussi pour Hervé et Corinne Qui ça ? Qui ça ? Qui ça ? Qui ça ? Ils vont savourer leur bonheur jusqu'au bout de la nuit Et Hugues sera le dernier couché Allez, y a du soleil, hein ! Allez, tout le monde sur la piste, on fait la fête ! À Bordeaux, pas de soleil et un minibus toujours en panne Malgré tout, pas question d'annuler la sortie au parc d'attraction Allez, Loulou, on s'habille ! Allez, on se lève, là ! Vous êtes prêts à moitié, il manque les t-shirts de la même couleur Tiens, allez, on se lève ! Dépêchez-vous parce que, non, on va être en retard à l'ouverture Tout le monde à déjeuner ? Voilà ! C'est le grand jour, la première sortie L'une des deux seules de l'été pour les 13 enfants de la famille Dallouch Cadeau du ciel, une éclaircie au moment de partir Entre le grand frère William, les copains des grandes sœurs et quelques cousins Au total, ils ont réuni 5 voitures Une véritable expédition Regarde, là, ça va, là ! Bougez pas, regarde, si je t'attache ! C'est assez inhabituel, c'est même... Oui, c'est même jamais arrivé De partir sans le minibus Tendu du feu, là ! Voilà ! Alors, ça y est, on a réussi à caser tout le monde à les voitures ? Quel espoir ! Ça y est ? Je ne montrerai pas tant que les portes ne seront pas fermées Et attachez-vous ! Allez, on est partis ! Première mission accomplie pour Patrice et Karine Car ils ont bien cru ne jamais partir Et à 150 km d'ici, enfin, le parc d'attractions Ils ne sont qu'à 2 heures de route de la maison, mais le dépaysement est total pour Chloé, 21 mois, et ses 5 jeunes frères C'est parti ! Au pas de course ! Pour la journée qu'ils attendaient depuis le début de l'été Aujourd'hui, les petits comme les grands sont bien décidés à se défouler et à rentabiliser leur entrée Et question frissons, ils vont en avoir pour leur argent C'est parti ! 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 Il a failli s'envoler, lui, quand même. Ça nous fait du bien, de décompresser. Là, on appelle ça décompresser. On n'est plus à l'univers de la maison, quoi. Même avec la piscine et tout, là, on est sortis. Ils viennent à l'extérieur, même eux, quoi, ce soir, ils vont être fatigués, ils vont être contents. Là, ils sont un peu libres, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils jouent. Et puis moi, je trouve que je décompresse. Si je suis malade... Et pour décompresser, Karine se révèle beaucoup plus aventurière que son mari Patrice. Toute la famille dans le même bateau, sauf lui. Pat, Pat, il n'aime pas. Il est monté une fois, je l'ai obligé pour monter, il est petit, il a été malade toute l'après-midi. C'est pour ça qu'on ne veut plus. Le quotidien de Karine, c'est le ménage, les lessives et faire à manger pour toute sa tribu. Alors aujourd'hui, pour elle aussi, c'est l'occasion de souffler. Karine et Patrice ne roulent pas sur l'or. Mais pour eux, élever une famille nombreuse, ce n'est jamais la galère. Bien au contraire. C'est une forme de réussite aussi, d'avoir fait une grande famille, d'avoir réussi à faire quelque chose sur ce plan-là. C'est gratifiant parce qu'on les voit grandir. C'est toujours une satisfaction pour nous. Ça nous tient éveillés par rapport au temps qui file. Des parents qui s'amusent comme des gamins et des gamins qui savourent à fond leur excursion. Pour offrir tout ça à leurs enfants, Patrice et Karine ont dû économiser chaque centime et faire des sacrifices. Aujourd'hui, les cris, les sourires, c'est pour eux la plus belle des récompenses. On se dit qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, même s'il y a des difficultés au quotidien, moi ça me va, j'aime bien les boire comme ça. Voilà, c'est si simple, il n'y a rien à rajouter à ça. Un dernier tour de manège jusqu'à la dernière seconde. Prochaine excursion, la dune du Pila s'il n'y a pas d'imprévu. Ça y est, tout le monde est content ? C'est bon ? Moi je suis content. Bon, c'est bon. En Auvergne, pas de sortie au parc d'attractions, mais un pique-nique programmé au déjeuner pour toute la famille de Bernadette et Claude Agutte. Avant cela, comme tous les matins, la grand-mère est de corvée. Alors tu prends la couture, le pli du milieu et tu le mets au milieu du lit. Et tu tires bien. Une vingtaine de lits à faire, plus d'une heure tous les jours, malgré l'aide d'Alexane, sa petite-fille de 7 ans. Alexandre est une bonne petite ménagère, elle aime bien passer l'aspirateur, faire la cuisine, des tas de choses comme ça. Six enfants, leur conjoint et 16 petits-enfants en permanence à la maison. À 63 ans, c'est tout, sauf des vacances. Après 15 jours de remue-ménage, la maîtresse de maison est lessivée. Je ne peux pas dire que j'en profite. Ah, parce que c'est... Moi, je suis très contente qu'il soit là, mais je n'ai pas le temps de... Je n'ai pas le temps de m'en occuper, ça va trop vite, quoi. On vieillit, donc on se fatigue quand même beaucoup plus. Je ne tiens pas le choc très, très longtemps, quoi. Donc avant, j'étais toute triste qu'il ne soit pas là en permanence. Et puis maintenant, je suis ravie quand ils reviennent, mais quand ils repartent, je souffle. Donc c'est très bien, voilà. Dernier jour de vacances, le pique-nique, c'est le bouquet final pour le grand-père. Restez pas dans le passage, attention ! Et ça commence mal. Alors ça, c'est incroyable, hein ? Comme tous les ans, direction la campagne Auvergnate sur les terres du château de Tournoë. Les grands-parents en 4x4 et les jeunes à pied. Avec, comme d'habitude, la bonne action du jour. Charlotte, tous les enfants prennent du bois ici. Aujourd'hui, leur déjeuner sur l'herbe va prendre des allures de safari. Car les terres du château ont été envahies par de drôles d'occupants. Ouais, il y a les chevaux. On a 9 chevaux. Avec eux, impossible de négocier. Et surtout, pas question de les chasser. Bon, c'est un imprévu. Il y avait... C'est les voisins à qui je prête le champ. Ils ont mis leurs chevaux, sans me le dire. Mais c'est pas grave, on va aller dans le champ au-dessus, on aura une plus jolie vue, quoi. Ça s'en tira moins. Mais au-dessus, ce n'est toujours pas praticable. C'est les aléas de la nature, ça. Mauvais point pour le géo. Le champ n'a pas été tondu. Les chevaux sont encore là. Donc il faut un 3e champ. Mais on va y arriver. Et normalement, le 3e, il a une belle vue sur le puits de Dôme. Donc ça fera un bon point pour le géo à la fin. Finalement, une demi-heure d'effort supplémentaire pour tout le monde. Avec à l'arrivée, ce panorama exceptionnel. Camille, ceci sous merguez. Ce pique-nique, un grand bol d'air pour les enfants. Pour la grand-mère, un repas de moins à assurer. Et pour bon papa, l'occasion de donner goût à la tradition aux générations suivantes. Charlotte, ça te rappelle des souvenirs ? Si tu passes à côté de Grandol, tu t'en souviens ? Tous les dimanches, quand on était petits, on allait à la chasse, à midi, on pique-niquait tout l'arbre. On faisait exactement la même chose. Ça nous rappelle les nôtres. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on aime bien. Parce que comme on aimait bien nos vacances, on aime bien continuer à faire la même chose. Et on espère que nos enfants aiment la même chose que nous. Moi, je me dis, les petits, là, quand ils seront grands patrons aux Etats-Unis, ils reviendront passer un week-end. Ils se mettront là et diront à leurs enfants, voilà où on pique-niquait quand on était tout petit. Tu ne crois pas que tu le feras plus tard, ça ? Si. Ben voilà, ça, ça serait pas mal, ça. Ça fait une chaîne, quoi. Pour ajouter des maillons à la chaîne, Claude peut compter sur ses gendres. En particulier sur Hugues, qui a trouvé sa vocation depuis les scouts. Ce qu'on apprend aux scouts, c'est à dormir mal, dehors et à faire du feu. Puis à vivre en groupe. Et là, il y a un glissement après très naturel vers la famille nombreuse. Parce que c'est la communauté. Avoir de nombreux enfants, c'est-à-dire au-delà de 3 ou 4, c'est forcément une affaire de conviction. Forcément. Chacun le comprend très bien. Et c'est même au-delà d'affaire de foi, tout simplement. Ça dépend de là-haut. Si Dieu veut, ils seront encore plus nombreux sur la photo l'année prochaine. Bon papa et bonne maman ont donc un an pour reprendre des forces. Fin de vacances aussi sur la côte vendéenne. Dernière journée au sable d'Olonne pour les campeurs ch'tis. Ils ont décidé de finir sur les chapeaux de roue. Cet après-midi, activité karting pour Hugues et une partie de la famille recomposée. Ça va mon amour ? J'ai un truc super puissant là. Ouais bah fais gaffe quand même. J'espère que les gendarmes ne vont pas me regarder aujourd'hui parce que je vais dépasser les limites là. Je vais essayer de coller Hugues aux fesses. J'espère qu'il va pas me larguer. L'adolescent a du mal à trouver sa place dans sa nouvelle famille. En revanche, sur la piste, le numéro 31 a parfaitement ses marques. Tout comme sa soeur Margot. Hugues est un passionné de rock et de vitesse. Tout l'inverse de sa mère. Hugues a fait toute la course en tête. Mais c'est finalement Hervé, son beau-père, chemise bleue, qui va lui souffler la 1re place sur la ligne d'arrivée. Après 15 jours de vacances ensemble, plus aucune rivalité entre eux. Des super sensations. J'ai pas su d'oublier. C'est trop bien ? Un tchel, au dernier virage, comment t'as frôlé les pneus ? On en refait un ? On en refait un ? On en refait un ? Alors ? C'est trop bien. On a un peu les pétoches quand même, sérieux ? Moi c'est la honte. Moi j'ai fait 2-3 têtes à queue, là. C'était fun. On en refait un ? Du fun, enfin, après 15 jours de méfiance. C'est une victoire au finish pour Hervé. Le chef de famille recomposé et confiant à l'avenir. Dans 2 ans, tu pourras faire ça. Pour lui, le grand test de l'été est un succès. Pour moi, vacances réussies, impeccable. Je savais que ça allait bien se passer, moi. On peut toujours dire, on aurait dû faire ci, faire ça, mieux ça, mais bon, impeccable. Et puis, ben, le quotidien, il va revenir vite au galop, c'est vrai. Allez, action ! On repart au chalet. Merci, Hugues. De rien. Dans le chalet, on boucle les dernières valises. Avec un gros pincement au coeur pour Corinne. C'est un peu les boules, quand même, puisqu'on a passé 2 superbes semaines. C'est une bonne, je dirais, première expérience. Bon, c'est sûr que la période, je dirais, de vacances n'a rien à voir avec la période quotidienne, boulot, très habituel, etc. Mais c'est quand même, quelque part, une bonne expérience. Et puis, ça s'est bien passé en vacances, ça devrait bien se passer tout le temps. Dans quelques jours, les parents doivent décider s'ils s'installent tous ensemble. Pour Anaïs, la fille de Corinne, et Charlotte, la fille d'Hervé, qui allait déjà dans la même école, ça ne fait aucun doute. C'est bien, mais à peu près de la même âge. Déjà, à l'école, avant, je la considérais comme une soeur. Donc, à l'école, je pourrais dire que c'est ma soeur, quoi. Comme si c'était ma soeur. Tommy aussi est convaincue. Maintenant, on est ensemble. C'est mieux, je trouve, déjà. Parce qu'avant, on s'ennuyait, on jouait toujours les mêmes jeux. Et là, avec Anaïs, on a plus d'activité. On a des beaux, beaux souvenirs. Ça fait comme on change de vie. On fait une nouvelle vie. Hugues, lui, n'a pas d'avis pour l'instant. 4h30 du matin. Il est temps de quitter les sables d'Olonne, direction le nord. Hervé a voulu partir à la fraîche pour éviter les bouchons. Après 9h de route, chacun rentrera chez soi. Hugues, Margot et Anaïs avec leur mère. Tommy et Charlotte avec leur père. Et dans quelques jours, ils en sauront plus sur leur avenir commun. A Pessac, près de Bordeaux, bonne nouvelle pour la famille d'Alouch. Le minibus est enfin réparé. C'est parti pour la 2e et dernière sortie de l'été. Une journée à la dune du Pilat. Donc là, c'est bon ? Ça y est, tout le monde s'attaché ? On s'attache et on s'empoisonne. Allez, assis ! Karine, la maman, n'est pas d'humeur. Elle n'avait que 500 euros de budget pour toutes les vacances et elle craint de le dépasser aujourd'hui. Après plusieurs semaines de chahut à la maison, il suffit d'un rien pour la faire sortir de ses gonds. Assez comme il faut. Arnaud, tu te mets dans l'autre sens et tu t'assoies. Arnaud ! Quoi ? Tu te mets comme il faut. Sinon, je passe derrière. Je souffle encore. Je peux passer. Allez. Voilà. Et maintenant, bouge plus. C'est pas beaucoup que toi ! Moi, je suis presque 3 euros. Arnaud, t'es debout ! À l'arrière, les petits sont surexcités et se disputent pour quelques bonbons et 3 pièces de monnaie. Je passe ! J'arrive ! Pousse, je passe. Donne-lui sa pièce. Où les pièces ? Donne-lui sa pièce. Paul lâchera pas le morceau. Non, il m'avait... Non, non. Oui, il faut être patient. Théo lâchera pas non plus. Passe devant, je passe derrière. Allez, on change de place. Moi, je suis devant, Paul. Ça suffit. J'ai des disantiques qu'il a... Tu vas pas plonicher pour 10 centimes ? Je serai derrière. La boîte à gifles est ouverte. Je vous préviens. Tu t'assoies. Tu t'assoies. Ça dépend. Tu l'as pris. Ils n'ont que 60 km à parcourir. Alors, attention. Et pourtant, le voyage tourne à la galère. Comment ils sont mal mis, c'est sûr. Pendant qu'ils réglaient la dispute des petits, dans l'autre voiture, catastrophe. La grande sœur Marie s'est faite arrêter par la gendarmerie. Son père, Patrice, vient aux nouvelles et tente de négocier. Des papiers. L'adresse sur la carte grise n'a pas été modifiée après le déménagement. C'est une infraction. Ah, l'adresse sur la carte grise ? Ah bon, et c'est une contravention de... Contravention de 90 euros. Elle ne perdra pas de pain. Mais c'est sur le fait que... 90 euros en paiement immédiat, c'est moins, non, peut-être ? Non, c'est 90 euros dans les trois jours. Dans les trois jours. Pour simplement un changement d'adresse. Le changement d'adresse, c'est... Elle a un délai d'un mois quand elle change d'adresse. On ne peut pas demander un peu de mensuétude pour une famille nombreuse, une famille de 13 enfants. Un peu de ? Non, non, mais là, là, je veux dire, là. Parce que bon, c'est quand même pas une infraction au code de la route, c'est... C'est un oubli. Non, non, on ne peut pas la passer. C'est un petit oubli, quoi, on dirait. Ça fait 2, 3 mois, 4 mois, bon, ça passe. Mais là, un an... Pour eux qui sont à 1 euro près, 90 euros d'amende, ça tombe plutôt mal. Allez, on repart. Allez, Marie, c'est pas grave. C'est... C'est administratif, t'as pas fait d'étapes. T'as pas fait... Tu ne sembles pas coupables. Allez, on continue, alors. Cette journée commence décidément très mal. Et aucune amélioration en vue. Après 3 heures de route, pour seulement 60 km, l'arrivée au Pila est plutôt maussade. Allez, mets-toi un t-shirt. Non, 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 ça m'a... Tu l'aimais quand même ? Non. Dans le ciel, des nuages menaçants et un mauvais pressentiment pour Karine. Je vais en perdre la moitié, je sens, aujourd'hui. C'est... D'habitude, c'est pas... Y a pas tant de monde au Pila. Là, y en a beaucoup, hein. Là, les allées et tout, hein. Allez, les poussins ! Pour le papa poule et sa tribu colorée, c'est parti pour une heure d'ascension. En ordre dispersé. Ils ont décidé d'aller jusqu'en haut. Une sacrée pente et un sacré défi pour les plus petits. Allez, on y va. Viens me rattraper les garçons. Tu vois, quand on est en surpoids, je vous en fais. Je me suis pas du temps surpoids. 10 ans surpoids. Ça se fait même. Ça y est, ça y est, vite, ça va être trop droit. Vite, courez ! Une heure plus tard, toujours pas de sommet en vue. Plus les années passent, et puis j'ai du mal à la montée, cette année. Mais pourquoi j'étais pas prête, là ? Pour atteindre le sommet du plus grand tas de sable d'Europe, pas question d'économiser la sueur. Pour le reste, ils n'ont eu qu'un plein d'essence et deux entrées au parking de la dune à payer. À peine une centaine d'euros, sans compter l'amende. Pourtant, pour les enfants, c'est une belle aventure. À leur âge, on dirait presque le sard. En fait, là-bas, il y a l'Afrique. Et ici, c'est le désert. Ouais. Bien que là, il est peuplé, le désert, aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde. Mais non, mais ça fait un peu sauvage, ça fait... Puis bon, là, ils sont libres. Ils ont une grande détendue. Ils peuvent courir, sauter, crier. Personne ne viendra leur dire quoi que ce soit, quoi. C'est pour ça qu'ils peuvent se détendre. On arrive encore, oui, à trouver des sorties qui ne reviennent pas trop chères. Mais elles commencent à se compter sur les doigts d'une main, quoi. Cette année, avec peu d'argent et beaucoup d'imagination, Patrice et Karine ont réussi leur pari. Faire plaisir à leurs 13 enfants sans exploser le budget. Et même si Karine a dépassé de 100 euros la limite qu'elle s'était fixée au début de l'été, pour elle, peu importe, ses vacances sont parfaitement réussies. Ça fait plaisir. Je vais les voir contents, heureux. Attendez. Des enfants heureux qui jouent. Qu'est-ce que se demande le peuple, comme on dit ? Là, il commence à pleuvoir. C'est comme pour soi. Mets-toi les planches. Non, c'est pas qu'il les aie, les planches. C'est pas du chat. Les planches. Les planches. Comme on dit dans le Bordelais, les événements heureux sont toujours bien arrosés. Courant décembre, à quelques kilomètres de Lille. Pour Hervé et Karine, tout s'est bousculé depuis la rentrée. Ils ont décidé de s'installer ensemble. Ils ont même déjà acheté cette maison. Une grande bâtisse en briques de 200 mètres carrés. Hervé, l'ouvrier du bâtiment, a déjà commencé à la retaper. Là, c'est ma chambre. Là, c'est ta chambre. Ce matin, visite de chantier avec la famille au grand complet. Pour l'instant, il faut encore beaucoup d'imagination. Là, on a la cuisine qui va venir jusque là. Là, tu te mets comme ça, toi. Voilà, encore un peu par ici. Encore, voilà, on ne bouge plus, là, voilà. Voilà, c'est ça. Là, c'est la chaufferie l'Avry, là. Alors là, c'est le coin réservé aux parents. Donc là, on est dans ma baignoire. Et celle de madame, normalement. Là, je suis relaxé dans la seule baignoire de la famille. Où je suis le seul à pouvoir me baigner. Et là, je recréais une mezzanine. On regarde tout le volume de hauteur. Là, je recréais une mezzanine avec le lit. nuptiale où on fait des galipettes et on parle des mouflés. Un nid d'amour pour les parents et 5 grandes chambres. Pour la première fois, chacun aura la sienne. Je suis contentée, puisque là, j'aurais une chambre pour moi toute seule. Donc, je ne pourrais pas part. Là, c'est ma chambre. Pour les plans, Hervé a pu compter sur Anaïs et Charlotte. Ça, c'est mon lit. Ça, c'est mon bureau. Ça, c'est mes armoires. Ça, c'est mon bar. Ça, c'est mon chambre. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon tapis. Ça, c'est ma chambre. Voilà notre objectif. Ce qui nous remonte le moral. C'est vrai que ce plan d'archivre, il est stimulant. La future maison. Je l'ai déjà vu. Là. C'est la vie de famille qui démarre à 7. Là, ça va être vraiment chez nous. Ça, ça va être très bien. Je me projette dans une vie de famille positive, moi. Je pars dans le positif, moi. Moi, je vois le sourire. Je me vois dans les gens le canapé. Je me vois en train de faire un manger, déjeuner, crier sur les enfants, aller faire aux chambres. La vie de famille, quoi. Chez nous. Et dans cette nouvelle vie de famille, ils ont réservé une place de choix à Hugues. Sous les combles, tout un étage pour lui. L'adolescent, il sera un peu à l'écart. Là, je vais te faire un bureau ici, entre ces deux pannas, tu vois. Je vais te faire un bureau comme ça, là. Et là, t'as un canapé. Les autres membres de la famille, on veut dire qu'ils sont petits, donc je n'ai pas forcément envie de jouer avec eux. Ouais, voilà. Donc tu es un peu content de pouvoir t'isoler, alors ? Ouais, voilà. Et puis comme ça, je préfère un peu ce que je veux. Avant de construire un avenir ensemble, ils devront encore patienter. La fin des travaux et l'emménagement ne sont pas prévus avant six mois.